Salut tout le monde, c'est Marielle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour un tag qui m'a été inspirée beaucoup par Miss Glamoracy, je dois l'avouer. Et je ne l'ai jamais vu ici au Québec par des Youtubers, donc j'ai décidé de le faire pour vous. C'est le tag des couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, le but de ce tag-là, c'est de nommer un produit que l'on apprécie de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et puisque Miss Glamoracy a ajouté le rose et le multicolore, je me suis permis de les ajouter également. Petite variante, pour ma part par exemple, je ne ferai pas que des produits, pas des produits maquillage pour moi, mais ça va être plus des produits pour se sentir bien dans sa peau et que j'apprécie. Ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des produits pour la peau, bref, un peu n'importe quoi. Donc, je me lance immédiatement. Pour le rouge, j'ai décidé de prendre ma chandelle fraise de chez Bath & Body Works. Parce que sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant parce que les odeurs de fraise, habituellement, ça me laisse un peu indifférente. Mais celle-là, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est très... c'est une odeur très réaliste. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça, pour le rouge. Ensuite, pour le orange, j'ai décidé de prendre une nouveauté de GDVC, que je suis tombée amoureuse et que j'espère qu'ils vont revenir très bientôt et que j'espère qu'ils vont rester là longtemps. Surtout, c'est mangue punchée, comme ça ici. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est une infusion de fruits ou une tisane, si je ne me trompe pas. Et dedans, il y a des cubes d'ananas, des cubes de mangue, des tranches d'orange, de tangerine, de cartam, du souci, des tranches de fraises et des arômes artificielles. Je l'ai essayé en thé froid et, oh mon Dieu, que c'est bon. Si vous ne l'avez pas encore essayé ou senti chez David City, allez le sentir. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Pour le jaune, ce ne sera pas une surprise pour personne, parce que vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup Loche. C'est le shampoing J'adore les jus de chez Loche. C'est le shampoing auquel je reviens toujours, peu importe ce que je vais utiliser. C'est vraiment lui que je vais utiliser et réutiliser encore et toujours. Et à l'intérieur, il y a de la mangue, de la papaye, des kiwis, de l'ananas. Puis, c'est fait pour les cheveux à tendance plus grasse au niveau de la racine. Donc, c'est super pour éclaircir les cheveux, bien les nettoyer et les dégraisser très, très bien. Par contre, ça peut être un petit peu asséchant, mais ce n'est pas si grave que ça si vous avez un bon conditionnaire. Donc, c'est vraiment ce que j'ai choisi pour le jaune. Pour le vert, c'est un nouveau produit que j'ai peut-être depuis quelques semaines, mais que, sérieusement, c'est un super produit. Je me cherchais une crème hydratante, pas nécessairement crème, mais plus gel pour le printemps et l'été. Et mon produit vert, c'est la crème, le gel crème rafraîchissante pour peau normale à mix de chez Garnier. Donc, je l'aime beaucoup. Elle sent très bonne. Elle est très rafraîchissante sur la peau et elle l'hydrate vraiment bien. Donc, toutes les qualités que j'ai recherchées à la base. Pour ma couleur bleue, j'ai choisi la lotion express démaquillante pour les yeux de chez Yves Rocher. Que, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Je me maquille très lentement les yeux, mais à chaque fois que je le fais, surtout avec du mascara et beaucoup d'ombre à paupières, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser ce produit-là. C'est le pur bleuet que j'utilise, bien sûr. Et, sérieusement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Je pense que je l'ai payé 2,99$ ou quelque chose comme ça. Vraiment pas cher. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, je vous le recommande beaucoup. Pour le Indigo, j'ai choisi de la gamme aromathérapie, le sommeil à lavande et vanille de chez Bat & Body Works, qui, en fait, est un vaporisateur pour les oreillers. Ça a l'air étrange comme ça, mais pour moi, souvent, c'est un sauveur. Parce que juste quelques pouces de ça sur mon oreiller avant d'aller me coucher, et oh mon Dieu, ça relaxe, ça décompresse et ça me permet d'aller très bien au lit. Donc, voilà pour ma couleur Indigo. Pour le violet, je ne peux pas passer à côté. C'est mon parfum que j'ai eu à ma fête. C'est le Trésor Midnight Rose de chez Lancome. Sérieusement, si vous ne l'avez pas encore senti, allez sentir. Je ne sais pas si c'est encore disponible dans les comptoirs de Lancome, mais ça sent tellement bon. Ce n'est pas nécessairement descriptif. À part que je peux dire que c'est fruité et ça sent beaucoup les murs, ce que moi, j'apprécie. Mais il y a une petite odeur assez particulière et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'essaie de l'économiser comme ça ne se peut pas, mais bon. Donc, c'est ça pour ma couleur mauve. Pour le rose, j'ai choisi, sans aucune surprise, parce que ça aussi, c'est un produit que je ne peux plus me penser, le Bioderma, le Sensibio H2O de chez Bioderma, en fait. C'est vraiment super. Moi, je l'utilise surtout comme nettoyant matin et soir et ça éclaircit beaucoup ma peau. Ça l'aide énormément parce que j'ai une peau acnéique un peu qui est sensible. Donc, c'est vraiment un must à avoir. Et finalement, ma dernière couleur, qui n'est pas nécessairement une couleur, mais c'est le multicolore. J'ai décidé d'y aller pour un vêtement. Vous m'avez déjà vu avec ce vêtement-là dans une de mes vidéos, je crois. Dans mon Outfit of the Day, j'ai fait l'été dernier. C'est mon chandail multicolore. Vous ne venez pas me voir, mais regardez-moi ça. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hésité à l'acheter. C'est ça le pire. J'ai hésité à l'acheter, mais sérieusement, c'est un de mes morceaux de vêtements préférés. Il est super confortable. La coupe me va bien. Les couleurs me vont bien. Bref, je suis en amour avec ce petit chandail. Là. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce tag des couleurs de l'arc-en-ciel. J'espère que vous avez apprécié. Je vous tague tous et toutes, mais je vais écrire en bas, dans la description, les personnes que j'ai envie que je tague plus particulièrement. Donc, je vous dis bye bye à tout le monde et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada